Juste un point technique pour vous informer que les camarades de nuit debout font tourner une caisse pour la caisse de grève et que les sous de cette caisse de grève seront utilisés pour venir en soutien des endroits où il y a des blocages et des grèves, et en particulier notamment des petites entreprises où les syndicats sont moins forts, moins puissants et donc où les salariés ont plus de mal à se mettre en grève parce qu'il y a moins de présence syndicale pour les aider. Donc la caisse de grève elle est là, elle tourne et merci pour votre générosité. Je passe la parole aux camarades de la CNT. Merci. On peut toujours faire un bilan au milieu d'un mouvement, peut-être qu'on en est finalement à la fin. Le bilan on le fera à la fin mais on peut faire un bilan même ce soir, il y a des bilans très positifs. Déjà, il y a des nouvelles choses qu'on a vues, qu'on n'avait pas vues auparavant, je parle de nuit debout par exemple, même si le fait de se réunir sur des places publiques et de se parler, c'est pas nouveau du tout. Mais le nombre qui a émergé est intéressant. La nouveauté c'est qu'un film comme le film de l'ami Ruffin, qui est derrière moi, est aussi bien marché et ait pu aussi participer à la création de nuit debout par exemple. Mais aussi à l'émergence, à la réémergence de la question sociale dans ce pays. Nouveau type de lutte, nouveau type de communication. Il ne faut pas oublier aussi que c'est partie d'une pétition sur internet qui a réussi par le biais de l'outil internet à fédérer plus d'un million de personnes. au tout début, à un temps très limite quoi. Et c'est ce qui a permis ensuite d'obliger quelque part les directions syndicales à aller beaucoup plus vite qu'elles n'auraient pu le faire. Donc quelque part, on assiste là à une réémergence des citoyens sur les luttes. Il y a eu aussi la création de youtubeurs, ça s'appelait je crois « On vaut mieux que ça » qui a beaucoup tourné. Donc là aussi c'est des choses qu'on n'avait pas vu auparavant. Ensuite on a des trucs très classiques dans les luttes depuis trois mois. Les grèves évidemment, des manifestations toujours, des blocages de plus en plus en ce moment depuis un mois. Et c'est ce qui crée une certaine paralysie dans le pays et une certaine peur. Et la bataille de l'opinion a été gagnée également alors que c'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait prévoir. Malgré un mur médiatique extrêmement défavorable avec tout ce que ça peut comporter de micro-trottoirs ou d'interroger les gens qui sont bloqués notamment dans les gares ou sur les routes. Malgré ça, comme le disaient les camarades juste avant, la bataille de l'opinion elle est pour l'instant gagnée puisqu'il y a plus de 70%, quels que soient les sondages, des personnes interrogées qui sont contre la loi travail. Bon, il y a encore des choses qui nous permettent de dire que ça peut être plus gros. La bataille n'est pas encore gagnée. Il n'y a pas encore eu d'élargissement de la grève sur certains secteurs. Donc quelque part, on en est peut-être à un point où on peut encore faire mieux. La question de la violence aussi a parasité ce mouvement. Ça a été très dur le soir de rentrer de manif et de regarder certains journaux télévisés et de ne voir que des gros titres sur les violences en manif. Il ne faut pas oublier, il faut toujours marteler que la violence, c'est la violence patronale qui, dans ce pays, fait la loi. C'est la violence patronale qui permet aujourd'hui à M. Gattaz de traiter les cégétistes de terroristes et de voyous. C'est scandaleux. C'est la violence policière aussi dont il est question dans ce mouvement. Et quand on voit certains éditorialistes pleurnicher parce que la CGT aurait produit deux affiches où on voit du sang et des matraques, ça peut nous laisser interrogatifs. Parce que les matraques servent à frapper. Et quand on frappe des gens, ben oui, il y a du sang. Donc il n'y a absolument rien d'original et de honteux dans les affiches de la CGT. Pour les perspectives, oui, nous devons élargir la grève. Oui, nous devons continuer à investir des nouveaux types de lutte, des nouveaux types de mobilisation. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Oui, nous devons élargir la grève pour bloquer l'économie. Comme c'est le projet du collectif qui a vu le jour aussi dans ce mouvement, le collectif qui s'appelle Bloquons-tout. Et puis, puisque nous avons l'occasion et puisqu'il faut prendre quelque chose en otage, alors prenons l'euro en otage. Parce que ce ne sont pas les syndicalistes, ce ne sont pas les voyous et les terroristes de la CGT qui ont décidé d'organiser l'euro en France en 2016. Mais puisque nous avons l'occasion, faisons tout pour que l'euro soit quelque part l'occasion pour nous de nous faire entendre et de faire peur à ceux qui nous gouvernent. Et puis après, et puis après, si nous gagnons, n'ayons plus peur. N'ayons plus peur de parler des mots grossiers qu'on n'entend plus depuis des années. N'ayons plus peur de parler de lutte de classe. N'ayons plus peur de parler de révolution. N'ayons pas peur aujourd'hui de parler de grève générale. N'ayons plus peur camarades. N'ayons plus peur. 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 N'ayons plus peur.